Acte des apôtres, chapitre 9. Nous allons finir aujourd'hui avec ce sujet. Acte des apôtres, chapitre 9. A partir du 36e verset, nous lisons. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie d'orcas. Elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres d'aumône. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute, comme l'île est près de Jopé. Les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait d'orcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tourna vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crient au Seigneur. Pierre démera quelques temps à Jopé chez un corailleur nommé Simon. Quelqu'un dit Amen. Ce texte nous présente beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons, même la leçon sur la prière, l'importance de croire en la prière. Je crois que les veuves ici ont cru que si nous faisons venir un homme de prière, cette personne, cette veuve, que dit cette personne de d'orcas reviendra à la vie. Elles ont cru à la force de la prière. J'aimerais, dès l'entrée du jeu ce matin, te rappeler ou t'encourager encore à avoir une vie de prière. La prière peut te donner l'impression que sur le champ, rien ne s'est passé, mais qu'en réalité les choses se sont passées. Vous savez, Dieu a plusieurs manières de nous exaucer et a plusieurs façons de le faire et il le fait en son temps. La prière peut avoir agi à l'instant même, mais tu ne vois rien. C'est avec le temps que tu verras l'accomplissement de ce que tu as demandé à Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ne négligez pas la prière. Beaucoup d'enfants de Dieu, on se nomme enfants de Dieu, mais la prière, on trouve la prière comme si c'était un corvée. C'est quelque chose de pesant, c'est difficile. Quand on veut prier, on dirait que c'est comme si on a blessé quelqu'un. Il dit, pourquoi on doit prier ? C'est comme si on dit, pourquoi on doit prier ? Laissez-nous tranquille, pourquoi vous nous demandez de prier ? C'est si fort, c'est compliqué. Non, la prière n'est pas compliquée, la prière c'est parler à Dieu. Je peux parler à Dieu de tout, de rien, de mes faiblesses, je lui parle. Et tu t'étonnes de manière que sujet après sujet coule et une heure tu es là en train de parler à Dieu, deux heures tu es là en train de parler à Dieu et tu te demandes comment je fais. Non mais c'est ça, la prière c'est une conversation, c'est un dialogue entre Dieu et toi. C'est un dialogue. Et pourquoi tu trouves ça si compliqué que de prier ? La prière c'est simple, bien aimé dans le Seigneur. Et la prière finit par produire la vie. Et nous disons ici que la prière change le cours de l'histoire. Je t'exhorte à prier et je ferme cette parenthèse. Je voulais dire que tes oeuvres plaideront en ta faveur. Elles ont comme mission de défendre ta cause. Tes oeuvres te qualifient. Elles donnent aux gens de se faire une idée de toi, tes oeuvres. Elles donnent aux gens de se faire une idée de ta personne. Comment connaîtrons-nous que cet arbre est bon ou mauvais ? N'est-ce pas à son fruit ? Le Seigneur a dit, vous reconnaîtrez chaque arbre à ce qu'il produit comme fruit. Vous reconnaîtrez chaque arbre à ce qu'il produit comme fruit. Disons que la femme chrétienne ou l'homme chrétien est sauvé par le Seigneur, non pour croiser les bras, mais pour servir son maître. Il doit servir son maître. Il doit être actif. Il doit être utile. Il doit être une bénédiction à un grand nombre. Servir son maître est une bénédiction pour un plus grand nombre. Ce n'est pas une vie où je me contente des yeux, ça s'arrête là. Non ! Dans cette vie, le Seigneur nous a amenés dans une grande famille où il est le père et nous avons des frères et des sœurs. Et Dieu ne veut pas concevoir que nous ayons seulement de bons rapports avec lui et que nous n'ayons pas de bons rapports les uns avec les autres. Dieu va se demander, mais quel genre de personne êtes-vous ? Il est la tête. Il communique la force, l'énergie nécessaire à tous les membres du corps. Et tous les membres du corps doivent être attachés les uns les autres tirant la force de la tête. Cette onction qui coule de la tête, elle coule sur tous les corps. Et les corps, ce sont les pieds, ce sont les jambes, ce sont les mains. C'est tout ce qui compose le corps. Et quelqu'un doit être un membre quelque part dans le corps de Christ. Et nous devons bien aimer savoir que nous sommes sauvés, non pas pour croiser les bras, mais sauvés pour pouvoir servir le Seigneur et être une bénédiction pour un plus grand nombre. D'où la raison de porter beaucoup d'œuvres. Paul nous a dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, ce qui suit. Car nous sommes son ouvrage. Il dit nous, nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ayant été créé en Jésus-Christ. Ce n'est pas cette créature, cette première création, quand nous sommes nés de notre père et de notre mère. Mais créé en Jésus-Christ, c'est depuis le jour où nous avons accepté Christ comme sauveur et Seigneur. Nous avons été créés en Jésus-Christ. En d'autres termes, on a été récréé. Mais ici, comme c'est en Christ, c'est une fois que ça se passe. C'est pourquoi on dit qu'on a été créé en Jésus-Christ. On ne peut pas être récréé en Jésus-Christ. Mais on a été créé en Christ. Et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce sont les œuvres que nous trouvons une fois que nous entrons en Jésus-Christ. Car dedans, on va trouver ces œuvres à pratiquer. Ce ne sont pas les œuvres qui sont en dehors de Jésus-Christ. C'est en Christ que nous trouvons ces œuvres qui ont été préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ce n'est donc pas n'importe qui qui peut porter des bonnes œuvres. C'est celui qui est devenu ouvrage de Dieu. Devenir ouvrage de Dieu, étant créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Il est question, bien aimé dans le Seigneur, de cette femme et de cet homme, disciple de Jésus. On en parle ce jour-ci au troisième, que dis-je à notre réunion de mercredi. Disciple de Jésus-Christ. C'est lui ou celle dont l'intelligence a été renouvelée. Et Proverbe 19, 14 dit que une femme intelligente est un don de l'éternel. Une femme intelligente est un don de l'éternel. Le psaume 119, verset 6, dit que J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Celui qui est en Christ et qui observe les ordonnances de Dieu, celui qui est en Christ et qui marche sur la parole de Dieu, est un homme, est une femme, un homme intelligent, et une femme intelligente. Amen, amen. Mais quand on est en dehors de Christ, même si on a le tridoc, on n'est pas intelligent, parce qu'on a vu des professeurs chercher à aller sexuellement avec des enfants de leur âge. Professeurs d'université, quand un enfant, un enfant de 18 ans, lui, il a 57 ans, l'enfant de 18 ans vient poser son problème, lui dit qu'on aille d'abord ensemble. Cette personne-là n'est pas intelligente. Malgré qu'il a les tridocs, malgré qu'il a les doctorats, cette personne-là est bourrique, selon Dieu. Cette personne est des enseignants pour nos enfants, par notre propre vie et par ce qui sort de notre bouche. Sommes-nous dignes que les enfants nous considèrent comme étant des parents? Sommes-nous des modèles? Cette personne dont de l'éternel est capable de contaminer, voire même tout son entourage, contaminer toute son église par sa vie de prière et par l'effet de la parole de Dieu dans sa vie. Contaminer. Quand vous lisez dans Luc 2, 36 à 38, on vous parle des ânes, cette femme qui a vécu au temps de Siméon, elle aussi attendait l'arrivée du Seigneur. La Bible dit qu'elle a vécu sept ans de mariage avec son mari. Donc elle était jeune quand son mari est décédé. Sept ans seulement de mariage, elle est restée veuve. Sept ans de mariage et puis elle est restée veuve. Tout le temps, elle ne s'est pas remariée. Attention, je ne dis pas que les jeunes sœurs qui perdent leur mari qui seraient mariés sont moins spirituels. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais nous parlons de ce cas ici. Cette femme est restée veuve depuis qu'elle a perdu son mari après avoir vécu sept ans. Elle doit avoir plus de 70, 80 années d'âge quand Christ vient et elle attendait dans la prière. Quand vous lisez sa vie, on dit que c'était une femme qui passait tout son temps dans le temple et qui priait. Je suis sûr que beaucoup de choses se passaient dans le temple à cause aussi de la prière de cette femme-là qui priait, qui intercédait et qui a certainement marqué sa vie du temple par sa vie de prière. Où sont ces personnes qui peuvent marquer la vie de leur église par la prière ? Même quand les pasteurs n'est pas au courant, mais elles savent dans leur cœur qu'elles sont établies par Dieu, intercesseuses, intercesseurs dans la maison de Dieu, priant. Je n'ai pas besoin que les hommes savent que je prie pour l'église. Je prie pour mon pasteur. Je prie pour que les choses puissent marcher. Je prie pour qu'alors que nous sommes en train de construire, que Dieu nous donne les moyens. Y a-t-il des gens dans l'intimité personnelle avec Dieu et qui marquent la vie de l'église ? Et cette personne-là a sûrement marqué la vie de l'église et au point que des années, des années plus tard, on continue à parler de Anne. Jusqu'à aujourd'hui, ne sommes-nous pas en train de parler de Anne ? Qu'est-ce que nous sommes en train d'évoquer là ? Nous sommes en train d'évoquer l'œuvre qu'Elaï a posée, a laissée derrière elle. Cette Anne de Luc au chapitre 2. Cette femme, quoiqu'il est morte maintenant, ses œuvres parlent encore jusqu'à aujourd'hui. Alléluia ! Nous avons dit que Tabitha a signifié la gazelle et nous disions que la gazelle était un jubier pur et qu'elle ne frappait pas l'interdit. Quand on parle de pur, ceci se dit de ce qui n'est pas mélangé à autre chose, qui n'est pas attiré par un élément étranger. C'est cela ce que signifie être pur. Et la pureté, c'est un état de ce qui est correct. L'état de ce qui est correct. C'est ça la pureté. L'état de ce qui est net. Il y a là la pensée de la sanctification. Et dans Matthieu 5,8, il dit que Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alléluia ! Heureux ceux qui ont les cœurs comment ? Impurs. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bien aimé, veillons sur la pureté de notre cœur. Oh, alléluia ! Veillons sur la pureté de notre cœur. On dit que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Amen. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Veillons sur la pureté de notre cœur. Et celui qui s'efforce à garder son cœur pur et à marcher dans la pureté, celui-là, donc, est un produit recommandable et propre en quelque sorte plutôt à la consommation. Parce que la gazelle est un animal en ce temps-là qui était propre à la consommation. La gazelle n'est pas un animal interdit à la consommation en Israël. C'est parmi les animaux qui étaient recommandables pour être consommés. Et si nous gardons notre cœur pur, nous sommes en quelque sorte et donc propres à la consommation. Les gens se sentiront à l'aise avec nous, nous sémirons la paix autour de nous parce que notre cœur est pur. Oh, Alléluia. Nous ne sommes pas des gens qui sèment le trouble à gauche et à droite. Et là, je préviens quelqu'un, celui qui trouble les autres, Dieu le troublera. Si ta vie est une vie seulement pour troubler les gens à gauche et à droite, tu ne fais que troubler les gens. Au lieu de tranquilliser les gens, le Seigneur te troublera. Mais Tabitha n'a pas troublé ses veuves. Au contraire, Tabitha a été cet instrument que Dieu a utilisé pour tranquilliser le cœur de ces veuves qui ont plaidé avec le bien que Tabitha leur offrait en disant Pierre, regarde tout ça. Une telle personne ne doit pas partir si tôt. Non, Pierre fait quelque chose, demande à Dieu qu'il fasse quelque chose. La gazelle représente aussi la grâce et là où on pense à la miséricorde quand on parle de la grâce on pense aussi à la miséricorde voilà ce que je voulais dire. Dans les béatitudes dans Luc chapitre 6 verset 36 Jésus disait soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. cette femme de Tabitha cette personne de Tabitha elle était miséricordieuse. La miséricorde était caractérisée sa vie. La miséricorde elle avait elle avait elle savait elle savait avoir pitié des autres. Quelles sont les œuvres qui te suivent? De quelle nature sont-elles? Peuvent-elles plaider en ta faveur? Tabitha faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumôles. Elle était miséricordieuse elle regardait à gauche et à droite elle ne fermait pas ses yeux sur le besoin des gens. Quand on voit quelqu'un dans les besoins on se retourne vite pour ne pas avoir une conscience chargée on se retourne vite ou bien pour que la personne ne nous voie pas qu'elle ne puisse pas nous poser son problème on se retourne vite. Ce n'était pas le cas de Tabitha. Tabitha avait un cœur qui souffrait pour les autres. Un cœur qui savait voir les besoins des autres. Un cœur qui n'attendait pas qu'on lui présente un besoin. Tabitha c'était le genre de personne qui savait voir tout de suite qu'il y a un besoin. Et quand elle en avait les moyens et n'attendait pas qu'on puisse lui formuler une demande elle intervenait elle précédait. Je pense que c'était le genre de Tabitha une personne pleine de miséricorde elle faisait beaucoup de bonnes œuvres d'aumônes et ce sont ses œuvres et ses aumônes qui ont eu à plaider en sa faveur elle était sensible aux besoins qui touchaient les autres et l'a su partager son pain avec les malheureux et l'a su partager son pain avec les malheureux dans Ecclésiastes 11 verset 1er verset 2 il est décrit que jette ton pain à la surface des eaux car avec le temps tu le retrouveras donne-en une part à 7 et même à 8 car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre alléluia partage ton pain tu ne sais pas qui demain alors que tu seras fauché qui demain Dieu utilisera pour que l'homme vienne à ton secours bien aimé dans le Seigneur le monde est un monde de surprises ceux qui sont en haut aujourd'hui peuvent être en bas demain le monde est bizarre celui qui a son travail aujourd'hui peut devenir chômeur demain et le chômeur d'aujourd'hui devenir le travailleur de demain le monde est bizarre celui qui trône aujourd'hui peut descendre et celui qui est en bas peut monter pour trôner je pensais que j'ai parlé à quelqu'un je disais que le monde est bizarre le monde nous réserve des surprises alors quand tu as du pain entre tes mains partage une part avec quelqu'un d'autre parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un demain le pain que tu as partagé avec cette personne demain ces gestes là plaidera en ta faveur demain quelqu'un dira non c'était un homme de bien on ne dira pas un homme vous savez on est habitué à quoi formuler des formules quand quelqu'un meurt même si même si il a troublé la nation on va commencer à dire des mensonges taisez-vous seulement au lieu de raconter des mensonges s'il y a un bienfait reconnaissez le bienfait du vivant de quelqu'un ça c'est aussi un problème on ne sait pas reconnaître le bienfait du vivant de quelqu'un oh non qui t'a dit ça vous vous reconnaissez seulement les bienfaits de la personne ça c'est son problème reconnaissez les bienfaits de quelqu'un c'est si le monde n'est pas ici j'ai béni dieu pour cette femme avec toute l'équipe de service qui t'accueille le travail qu'ils sont en train de faire année après année quelques fois même avec une santé médiocre mais cette femme est toujours à son poste servant le Seigneur pour que nous puissions trouver les chaises placées vous savez qu'ils viennent travailler déjà les samedis toi tu viens se mettre à soir non ils viennent travailler déjà les samedis après temps ici nettoyant essuyer les chaises et quand le dimanche matin c'est déjà presque à 6 heures qu'ils sont là j'aimerais reconnaître ces bienfaits que cette oeuvre puisse continuer à parler pour ceci le monde et pour toute l'équipe de service d'accueil que mon Dieu puisse se souvenir d'eux que mon Dieu puisse se souvenir d'eux pourquoi devons-nous attendre quand quelqu'un ne sait pas parler pour qu'on commence à raconter des mensonges oh amen amen t'habitas s'il est revenu à la vie ce sont ces oeuvres qui ont plaidé oh alléluia allez le frère tenez compte de ces messages tenez compte de ces messages je vous en supplie partout où vous passez partout où vous êtes tenez compte de ces messages même dans la maison où vous vivez vous êtes un cousin vous êtes une cousine oh non non toi continue à faire le bien dans cette maison je parle à quelqu'un jeune fille continue à nettoyer les assiettes continue à faire le bien ne rend pas le mal par le mal on ne m'a pas payé les minervales la fois passée moi je dois continuer à laver les assiettes de cette maison même si on n'a pas payé ton minervale même si on ne t'a pas acheté une robe comme on en a fait pour les enfants de la maison toi continue à faire le bien cette maison se souviendra de toi quand tu seras parti dis non 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 cet enfant nous a marqué malgré le mal qu'on avait fait contre elle mais elle a continué à poser des bons actes des bons actes poser des actes bien aimés qu'est-ce qu'on dit un acte n'est-ce pas poser des bons actes et vous allez voir que même si aujourd'hui on ne le reconnait pas demain on va le reconnaître Amen Amen il ne faut pas laisser de mauvaises choses derrière toi et puis tu commences à dire souvenez-vous vous n'avez pas vu les œuvres que j'ai fait quelles œuvres tu as fait on va se souvenir de quoi maintenant il y a quoi pose des actes des actes qui restent qui durent comme du roc quand tu même tu n'as même plus besoin de parler les gens quand ils regardent ils regardaient ce qu'il a fait mais il ne faut pas que quand aujourd'hui tu as dit on regarde il n'y a plus rien qu'est-ce que tu as posé comme acte derrière toi et ta bita n'était pas là mais les actes étaient là les œuvres étaient là du solide bien aimé recherchez l'excellence dans ce que vous faites tu ne m'as pas suivi j'ai dit recherchez l'excellence dans ce que vous faites ne soyez pas médiocre dans vos œuvres posez des actes solides et quand vous êtes parti même quand les gens cherchent à déboulonner cela ils ont du mal ils vont avoir des ampoules dans les mains parce que ton œuvre est tellement solide que c'est impossible de déboulonner l'œuvre oh amen amen soyez conséquent l'excellence il y a des gens qui sont légers même dans leur propre travail à eux-mêmes ils sont légers c'est ton travail à toi mais tu es léger avec ton travail c'est triste c'est triste soyez excellent quand vous êtes en train de travailler l'excellence bien aimé Dieu est un Dieu d'excellence regardez comment Dieu a fait les choses Dieu n'a pas fait les choses à moitié Dieu a fait les choses avec excellence et nous sommes de la nature de Dieu oh amen amen nous sommes de la nature de Dieu soyons excellents même dans notre maintien soyons excellents le maintien de ton corps bien aimé vous savez vous que la santé la propriété fait partie de la santé soutient la santé que je disais moi ces jeunes gens qui pensent que je l'ai déjà dit ils mettent un t-shirt à l'intérieur pendant 5 jours sans le laver ils changent de chemise ils disent non personne ne voit personne ne voit personne chacun entend sans l'odeur tu dégages une mauvaise odeur et les gens ne peuvent pas se tenir rester une minute à tes côtés non non ils sont en train de fuir en tenant leur nez toi tu penses que ils sont le nez le chatou non c'est gandure l'excellence même dans ton maintien il est important d'être excellent bien aimé dans le seigneur qui t'a dit que pour être excellent dans le maintien il faut avoir beaucoup d'habits c'est faux c'est faux on peut avoir un seul pantalon et être bien prêt propre chaque jour recherchez l'excellence dans ce que vous faites recherchez l'excellence bien aimé dans le seigneur dans le ministère tu as appelé au ministère il faut rechercher l'excellence l'excellence en tout et pour tout et je peux imaginer que cette femme était excellente dans tout ce qu'elle faisait Tabitha alléluia oh alléluia combien il est important pour nous de laisser des empreintes et des traces qui rappellent constamment aux autres que nous avions réellement que nous avions eu quelqu'un avec nous quelqu'un de grande valeur savoir laisser des traces laisser ces marques indélébiles qui ne laisseront personne indifférente personne indifférente savoir poser des actes qui parlent d'eux les actes qui parlent d'eux-mêmes des actes qui ne peuvent être facilement effacés les oeuvres sont comme la progéniture bien aimé la progéniture la descendance de quelqu'un c'est par elle qu'on se souvient de quelqu'un n'est-ce pas la descendance c'est par elle qu'il suffit de voir qu'on voit au bête quelque part on dit mais tiens toi tu es le fils de Kali il dit oui oui tu n'as pas besoin de te présenter parce que je vois vraiment Kali ici Amen Amen et ainsi tes oeuvres peuvent te représenter valablement tu n'es pas là mais tes oeuvres parlent encore je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un tes oeuvres peuvent parler continuer à parler bien aimé dans le Seigneur recherchons ces genres d'oeuvres et par exemple aussi ce qui s'est passé avec donc l'histoire de Marc 14 dans Marc 14 on nous parle de cette femme qui est venue avec son parfum de Grand Prix un parfum de Nard de Grand Prix on estime le prix donc un salaire d'un ouvrier moyen un salaire annuel le prix de cette de cette de ces parfums là c'est il faut qu'un ouvrier moyen ait travaillé pendant un an sans toucher à son salaire pour avoir l'argent pour acheter ses parfums et cette femme est venue à briser et cible à briser cette bouteille n'a pas ouvert mais à briser la bouteille et à laisser le parfum couler sur tous les corps la tête de Jésus Christ et quand elle a versé cela Judas et les autres disent mais non ils se sont indignés quelle perte quelle perte on aurait pu vendre ses parfums et donner les produits de vente aussi à qui et on donne l'impression d'avoir pitié des pauvres n'est-ce pas alors qu'en réalité la Bible l'a dit il ne se souciait pas des pauvres c'est parce qu'il voulait que cet argent entre dans la caisse comme ça lui il était en train il voulait il soutirait de l'argent il ne se souciait pas des pauvres et Jésus va dire laissez la pauvre pourquoi lui faites vous de la peine elle a fait une bonne action nous sommes dans Marc 14 verset 6 Jésus dit quoi elle a fait une bonne action à mon égard et au verset 9 Jésus dit je vous l'ai dit en vérité partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait ce que tu fais ne tombe pas dans les oubliettes ce que tu fais quelque part on évoquera cela je parle à quelqu'un bien aimé qu'est-ce que nous laissons derrière nous comme œuvres ils ont dit à quoi bon perdre ses parfums non ce que nous faisons pour le Seigneur et pour son Église n'est jamais une perte vous m'entendez ce que tu fais pour ton Seigneur ce que tu fais pour ton Église et même ce que tu fais pour quelqu'un d'autre n'est jamais une perte ils ont dit à quoi bon cette perte non comment pouvez-vous dire que c'est une perte ce que nous faisons pour Dieu n'est pas une perte mais plutôt un gain un gain ce que nous faisons pour le Seigneur est un gain bien aimé tu ne sais pas quand est-ce que cela va te retourner Alléluia et quand vous lisez dans 2 Rois 4 vous avez l'histoire de cette femme la tsunami cette femme de distinction Élisée je crois avait l'habitude de passer par là et là il est temps d'attirer Élisée de chez elle elle dit non chaque fois que tu passes par ici j'aimerais que tu viennes manger chez nous Élisée passera mais un jour le fardeau est monté d'un cran elle va dire à son mari en disant que je sais que cet homme est un saint homme de Dieu Amen mais construisons pour lui une chambre haute qu'est-ce qu'elle demande qu'on construise quoi une chambre haute et plaçons dans cette chambre haute une table un lit une table et donc une chaise et une lampe elle est en train de trouver la solution aux besoins de l'homme de Dieu pour qu'il ait du temps pour rester là non seulement pour se reposer mais avoir du temps à prier et à lire sa Bible on a dit une lampe et à lire les écritures Amen quand elle l'a fait son mari a dit il l'a fait désormais Élisée avait un endroit où venir se reposer mais un jour les besoins s'est fait sentir dans la maison de cette femme Élisée s'est souvenu de ce que cette femme a fait elle a fait tellement de bonnes choses à notre égard il dit à son serviteur qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle je ne vous ai pas les détails cette femme était veuve que dis-je était stérile et Élisée a prié et cette femme a conçu elle a eu un enfant mais plus tard cet enfant est tombé malade et il est mort mais Élisée est encore venue à ressusciter cet enfant pourquoi non Élisée a été marquée marquée par les œuvres de cette femme que fais-tu de ton argent quand ton église a besoin de l'argent où passe ton argent où va ton argent je t'informe que que tu donnes ou que tu ne donnes pas de l'argent le temple sera bâti en cellier même si tu ne dis pas même mais la vérité est que le temple sera érigé en cellier Oh Alléluia si tu ne nous donnes pas parole éternelle l'argent viendra d'ailleurs je parle à quelqu'un si toi parole éternelle tu ne nous donnes pas de l'argent l'argent viendra ailleurs et d'où viendra l'argent c'est là où il y aura la bénédiction est-ce qu'il y a quelqu'un pour me comprendre posons des actes bien aimés dans le Seigneur afin que nous maintenions la bénédiction au milieu de nous il ne faut pas que la bénédiction aille vers les gens qui sont au loin et qui puissent commencer à nous envoyer de l'argent non soyons jaloux de nous-mêmes nous voulons nous-mêmes bâtir et nous lever comme disait le passé un fois en bas ici en disant nous avons la fierté d'avoir bâti nous-mêmes la maison de Dieu Oh Alléluia et même quand nous parlons comme ça il y a toujours des oreilles et des cœurs qui sont bouchées poser des actes bien aimés dans le Seigneur j'aimerais vraiment nous faire comprendre que nous devons poser des actes je n'ai pas le temps de continuer mais il est important bien aimés dans le Seigneur que nous sachions poser poser des actes des actes dans nos maisons vis-à-vis de ma femme je dois poser des actes vis-à-vis de mon mari je dois poser des actes je dois favoriser la paix de mon couple il faudrait que mon mari me regrette quand je suis absent je suis allé voir la famille Al-Bumbashi ça fait déjà deux semaines je ne suis pas là mon mari commence à me dire non 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 j'ai l'impression comme si tu as fait quatre mois reviens vite tu me manques ton mari peut te dire que tu me manques je disais à la mienne je dis tu dois vite rentrer maintenant vite je ne peux pas vivre sans elle je ne sais pas comment toi tu vis tu es capable de vivre sans ta femme des années et des années moi je ne peux pas parce que tel que nous nous aimons tel que nous nous connaissons nous sommes chéris l'un l'autre nous sommes importants l'un l'autre vous n'êtes pas important tu n'es pas important pour ta femme tu n'es pas important pour ton mari pose des actes que quand tu tournes le dos moi ce n'est pas à commis à commis à commis où est mon mari pose des actes non tes actes à toi c'est toujours tenir tête à ton mari donc tu as déjà quatre paroles cinq paroles non ça ce n'est pas la femme du seigneur un enfant de Dieu la femme du seigneur n'essaie pas là toujours à s'échanger de parler avec son mari non la femme du seigneur c'est calme elle attend elle dit non j'attendrai c'est monsieur quand il sera calme je vais retorquer ou je vais parler ce n'est pas que non non tu penses qu'en se chamaillant comme ça tu vas trouver la solution j'ai entendu que ce sont des batailles perdues d'avance calme-toi tu es calme en train de prier dans toi le seigneur bouca moutou boucaille 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 panzaille oh amen amen et quand tu seras calme un jour après maintenant tu l'attires tu commences à parler avec lui chéri il y a des gens quand ils sont fâchés avec leur mari ce n'est plus chéri c'est Jean-Pierre même Jean-Pierre c'est quand on l'appelle Jean-Pierre c'est que parce qu'on l'a toujours appelé chéri il y a des gens comme ça chéri c'est quand tout va bien alors maintenant ce jour-là tu l'appelles aussi chéri est-ce qu'on peut parler ensemble pose des actes et on va te regretter tes enfants vont te rechercher bien aimé dans le seigneur pourquoi devons-nous être du nombre de ceux qui sèment les troubles partout nous passons pourquoi que Dieu te bénisse nous terminons ce programme nous courbons notre dans la prière éternel merci de nous avoir accordé ce temps moi j'ai fait ce que je pouvais faire peut-être maladroitement j'ai apporté ce message mais toi tu parles mieux que Kali communique la vie même au coeur le plus endurci communique la vie fais-nous du bien au nom de Jésus Amen Dieu soit béni nous n'avons pas beaucoup temps nous sommes même en dehors du temps tu parles tu parles au nom de Jésus